bonjour tout le monde bienvenue dans cette vidéo bilan bilan du mois de mai j'ai la voix un petit peu rock c'est le matin je suis claqué j'ai des courbatures de folailles et un coin hyper connu 25 boss du coup on les a fait en groupe et là je ressens la douleur ça fait du bien au moral de voir de la nature ça fait du bien de marcher de voir l'air frais de voir le ciel du coup franchement c'est en plus je rencontre des gens c'était avec un guide moi je le connaissais parce que j'avais déjà fait une randonnée avec lui il ya oula il ya longtemps un an et demi deux ans ma pote m'avait invité du coup moi je vous invite vraiment à profiter de faire des randonnées tous là j'ai changé mon planning de base je voulais partir un road trip tout seul vers la mer mais je me suis dit que ça valait pas le coup parce que là il fait froid moi je suis quelqu'un de frileux du coup je me suis dit non autant que j'investisse dans tout ce qui est randonnée des chaussures de randonnée la totale même tu sais le sac spécial avec où tu mets de l'eau et t'as le tuyau et tout donc parce que là j'ai pas de j'ai même pas de basket j'ai pas de basket je vais pas salir mes baskets blanches mais j'ai d'autres sneakers que j'ai dû utiliser donc c'est pas du tout adapté j'ai pas de jogging j'ai rien j'étais à côté de la plaque ouais franchement j'étais à côté de la plaque donc là j'ai tout changé mon délire là vu qu'hier j'ai fait une randonnée donc samedi là on est dimanche je vais tout rechanger là j'ai encore quatre jours de congé je crois quatre ou cinq jours je vais faire autre chose je vais faire plutôt des activités à côté genre du cheval et tout fin juin justement il ya mon guide qui est en train de faire un qui va faire un voyage vers la mer donc je me dis autant que je fasse ça avec des copines et tout pour profiter un maximum donc là je vais partir nulle part donc c'est pour ça que j'ai changé mon mon organisation mon budget donc là au niveau de la nourriture j'ai quatre euros qui me sont restés donc ça je vais les laisser ici pour le mois d'après donc dans shopping j'ai tout dépensé donc mes patins qui m'ont coûté une centaine d'euros ils m'ont remboursé du coup j'ai préféré demander le remboursement même vous vous m'avez conseillé de demander le remboursement parce que les rayures quoi qu'il arrive moi je vais je vais tomber aussi donc ils étaient hyper sympa et j'apprécie vraiment tu vois qu'on m'a proposé deux options donc la monnaie je la mets toujours dans l'alimentation pourquoi pas parce que je vais là je réutilise j'économise pas j'ai en fait moi mon but c'est pas d'économiser sur mes dépenses donc shopping j'ai rien parce que j'avais pris de free money autres j'avais rien bien-être j'avais rien vous savez donc là j'ai fait la gourde d'oublier de budgétiser pour les dons du coup bah en mois de juin je ferai le double donc la dépose il y a rien à déposer là regardez vous savez que j'ai 100 euros quand j'avais fait mon bilan milieu du mois de mai j'avais 195 donc il ya quand même 95 euros qui sont partis pour mes rollers pour le cinéma pour quoi d'autre ah oui j'ai acheté des protections quand même pour mes patents j'ai acheté des protections pour éviter de me casser des eaux parce qu'apparemment ici un os et tout hyper hyper sensible donc si tu te casses là tu reçois la douleur enfin tu ressens la douleur que le moment que le lendemain donc moi j'ai au début je voulais pas acheter de protection mais vas-y j'ai été réaliste rationnel comment je me suis gamélé la dernière fois donc non je vais j'ai pris des cheveux des protections à décathlon toute simple noir comme ça ça pourrait aller avec ma petite tenue donc là j'ai toujours pas acheté une tenue roller mais ça va arriver voilà donc là on va compter alors donc là il ya mes 15 euros de cartes cadeaux ici c'est les protections que je dois que je dois récupérer parce que je les avais commandé à décathlon s'ils étaient en rupture en deux stocks donc là j'ai 5 6 7 80 kg et 85 85 plus 15 100 l'argent que je peux dépenser dans ce que je veux là par exemple j'ai besoin d'acheter des choses de randonnée pour être à l'aise donc je pense que je prendrai d'ici aussi un mois d'après pour être honnête les épargnes et j'ai pas touché franchement ça sert à rien que je vous montre parce que je vous avoue que j'ai là j'ai rien touché taxe non plus donc ça rien que je vous montre en vrai j'ai rien touché donc voyage là j'aurai mes quand je vais remplir mes enveloppes du coup je vais remplir mon bullet journal je vais recolorier mais mes ballons pour le voyage par exemple voilà donc là c'est un pas mal joli mais ça c'est mon nez donc franchement c'était rien de bien qu'il faut l'ajuste le road trip du coup j'ai changé d'avis je sais pas combien coûte la journée enfin le week-end le week-end vers la mer la randonnée et tout donc ça à nos frais enfin je connais le montant du guide mais le montant pour la location je sais pas encore parce que là du coup j'ai rencontré des filles et on va du coup s'organiser pour partager les frais et la randonnée ça a été tellement un bien-être fou là par exemple mon corps je l'ai un peu où je l'ai je l'ai surmené ça dit alors tous les guides hyper sympa tu vois il ya une certaine bienveillance avec tout le groupe pas je vous avoue qu'on a à chaque fois on devait attend des retardataires ça ça m'a saoulé parce qu'au début on va avoir trois ni trois types de niveaux trois groupes donc moi je me suis dit bon ceux qui vont ceux qui sont rapides c'est les premiers les moyens au milieu et les derniers les un peu les débutants sauf que nous en fait on va attendre tout le temps du coup on faisait des pauses d'une heure à chaque fois donc au moins deux trois trois fois là moi ça m'a un peu saoulé parce que je préfère qu'on fasse d'une traite le parcours en plus c'est des bosses en haut en bas en haut en bas en bas donc quand ton corps il refroidit après c'est hyper dur de repartir donc voilà il y en a aussi j'ai appris un mot bivoiné est ce que vous connaissiez ce mot bivoiné c'est dormir dans une tente ça c'est trop à faire un jour donc c'est bon ça faut que je me renseigne sur les tarifs sur les tentes sur les chaussures sur les caouets sur les gourdes sur les sacs j'avais même pas de sacs juste pour vous dire moi j'y allais en touriste j'y allais en touriste bon bref donc tout ça pour vous dire que j'ai changé mon plan voilà donc là je vais plutôt me proposer trouver des activités à côté de chez moi faire du chouval si possible voilà de un petit peu de loisirs à gauche à droite comme ça au moins je reviens bonne forme je vous dis à très bientôt la prochaine vidéo ça va être le remplissage des enveloppes donc hâte de retirer là je vais sortir je vais aller à la poste je vais retirer et faire la vidéo pour vous comme ça elle sortira je pense demain ou après demain à voir voilà bon week end ciao